Le Royaume-Uni a franchi le cap des 10 décès liés au coronavirus. Alors que l'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré que l'épidémie du coronavirus avait atteint le stade de la pandémie, la réponse du gouvernement britannique ne s'est pas faite attendre. Le Premier ministre Boris Johnson a pris la parole pour annoncer que le pays entre dans la deuxième phase de son plan d'action contre le coronavirus. Puisque contenir la propagation n'a pas suffi, la priorité est désormais de retarder le pic de l'épidémie afin qu'il se produise après la fin de la période hivernale, particulièrement contraignante pour les services de santé publique. En effet, le NHS est également pris avec les autres infections respiratoires et virales de la saison. Si le gouvernement alloue 5 milliards de livres au service de santé pour les aider à lutter contre l'épidémie, retarder le pic de quelques semaines leur permettrait de le combattre plus efficacement. Les nouvelles consignes du gouvernement britannique sont de s'isoler pendant une semaine en cas de symptômes proches de ceux du coronavirus, tels qu'une toux ou une fièvre supérieure à 38 degrés. Il est déconseillé aux personnes âgées ou malades de voyager, notamment lors de croisières, et les établissements scolaires ont pour consigne d'éviter tout voyage prévu pour le moment. Si les événements publics ne sont pas encore interdits, le Premier ministre a insisté sur les complications qu'il représentait pour les services publics en cette période difficile. Le Royaume-Uni a décidé de ne pas prendre de mesures aussi radicales que d'autres pays face à la crise. Les Etats-Unis ont en effet annoncé annuler tous les vols en provenance de l'Europe, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni. La République d'Irlande a quant à elle annoncé la fermeture de tous les établissements scolaires jusqu'à la fin du mois de mars. Le président français Emmanuel Macron a également pris la parole pour annoncer des mesures drastiques et a lui aussi pris la décision de fermer les établissements scolaires le temps de la crise. L'UEFA a de son côté annulé toutes les compétitions de football européennes, dont la Ligue des champions. Boris Johnson, quant à lui, a déclaré que l'épidémie du coronavirus était probablement la plus grande crise sanitaire d'une génération et qu'elle ne devait pas être comparée à la grippe saisonnière puisque nous n'avions pas développé de résistance immunitaire à ce virus. Il a rappelé à la population qu'il y aurait probablement encore des décès puisque le nombre de cas réels était certainement supérieur à celui des cas pour l'instant déclarés. Floriane Virgile, Londres, CGTN Sous-titrage Société Radio-Canada